Pour télécharger Scénarii Chain, il faut aller dans le site scénariiplateforme.org slash projects slash serrani scénari slash fr slash presse slash co Il faut maintenant aller dans l'onglet téléchargement Et là, vous avez la possibilité de télécharger plusieurs versions En fonction de votre système d'exploitation Vous pouvez soit télécharger la version Windows ou la version Linux ou la version Mac Donc, comme je suis sur Windows, je télécharge celle-là Je clique sur le fichier .exe J'étends la fin du téléchargement J'étends moi J'essaye des corps J'étends moi Je clique sur le d'ip J'étends moi J'étends moi J'étends moi La nouvelle version Une fois le téléchargement terminé, je l'installe, je fais suivant, acceptez les termes de la licence, pour utiliser Opal il faut aller sur le site de Scenari dans l'onglet Opal, pour y accéder c'est comme ça Allez sur l'onglet Opal, cliquez, et allez sur télécharger Lorsque vous êtes à la page téléchargée de Opal, vous avez plusieurs options, vous pouvez installer l'installer Windows, installe la suite Opal uniquement dans Scenari, dans ce cas vous ne pouvez rien faire d'autre avec Scenari Ou bien on vous propose d'installer un pack, nous c'est ce que nous allons faire puisque nous avons déjà installé Scenari Chain Je clique sur le lien WSP pack, il me le télécharge, là je vais démarrer Scenari Chain Scenari Chain maintenant démarrer Donc nous allons installer le pack Opal Je clique sur le bouton installer Ensuite installer un pack Et je lui donne le pack que j'ai téléchargé Il est en train de l'installer Il faut attendre quelques secondes Voilà, l'installation est terminée Car vous avez maintenant le bouton désinstaller Je ferme Maintenant J'ajoute un atelier Un atelier c'est juste un espace pour utiliser un modèle Un pack Je l'appelle cours Opal Je fais créer Maintenant que j'ai mon atelier Je veux y accéder Je fais créer Un pack Un pack Un pack Un pack Un pack Sous-titrage ST' 501